Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Trindame en jungle. On est avec un Shen, un Zed, une Sibir, une Yumi contre Kasada, Jarvan, Mordkaiser, Lucian et Lux. Je pense qu'on va y aller tranquille sur début de partie. Je vais start au bleu. Il faudra que je fasse bien attention dans mon clean jungle avec Trindame, c'est toujours un petit peu compliqué le premier. On va essayer de faire ça proprement. Ok, bon, match-up contre un Jarvan en jungle, ça va à peu près. On va dire que ma balle a frais le counter un peu son ulti, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après bon, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour autant. Bon, il n'y a pas trop trop de CC en face. C'est une bonne nouvelle pour Trindame, ça veut dire que si j'arrive à être bien dans ma game, jouer bien agressif, normalement on ne pourra pas trop m'embêter. Ça c'est chouette. On va faire en mieux. On va dire bonjour quand même. Hop, hop, hop. Ok. Allez go. Allez, une petite tête du Shen, ça c'est tout à fait bienvenu. Avec Trindame, on est à sa près clairement sur un clean jungle en début de partie. Il est stylé ce skin de Shen, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là c'est lui qui le tord pour l'instant. Ok. Je pense que ça commence au raid en face. Ok. Je pense que je vais utiliser déjà mes PB ici. Idéalement on pourrait clean sans jamais utiliser le Q-Spell, mais ça permet en fait de le faire plus vite parce que si vous restez le life avec la charge de rage au max, vous avez un clean plus rapide de la jungle. Et vous êtes un peu plus exposé. Hop, allez j'utilise une popo. Là les corbins c'est un peu difficile. C'est un peu le moment critique du farm. Je pense qu'il faut vraiment que je cahite à fond comme ça. Que j'arrive à bien last hit. Merde. Petite imprécision du curseur ici. Ok, ça va. On a passé le pire. Ok. Là j'ai pas trop de vision. Faut que je fasse attention à un peu de me prendre un jarvan. Au raid ça peut toujours arriver. Ok. Ça va en vrai. Ça se passe plutôt bien là. J'aurais pu garder la valafre pour traverser ici. Je ne l'ai pas fait. Tac. Bien ça. GG. Il y a tellement de jungleurs qui ne font pas les petits machins qui restent à la fin là. Je ne comprendrais jamais ça. Il faudrait que quelqu'un m'explique un jour si certains ont la réponse. De pourquoi certains ne clean pas ce camp de trucs. Donc chaque fois il pète les golems et les derniers, les petits, qui font quand même 10 gold chacun. Il les laisse. Ça je ne comprendrai jamais. L'intérêt. Ok, attention. Jarvan top, ça veut dire que je peux éventuellement venir bot. Ou alors essayer d'aller le counter un peu dans sa jungle. Là je me prends une petite regen tranquillement. Ils sont level 3 en bas. Le Lucien, il est un peu amoché. J'ai très envie d'aller faire un truc. Allez, on va test. Ouais bon. C'est... On va dire que j'ai mis un peu de pression psychologique. Mais cela dit, je leur donne l'information de ma position pour ne faire pas grand chose. Je ne suis pas sûr que c'était très smart. Bon. Tac, tac, tac. Parfait. Je vais rush le Drake. Infernal, 15 secondes. Ok, Jarvan qui est de ce côté. Heureusement on a le Carapater qui donne la vision. Bon, ça je pense qu'ils l'ont vu quand même. Jarvan niveau 4. Il remonte. Où est-ce qu'il va ? Peut-être qu'il va se diriger vers le mid. Ok, il reste encore par là. C'est wardé dans le bush. Je prends note. En vrai, le Kassadin peut-être là, non ? Est-ce que je suis vu ? Ah bah, j'ai le cul sur une ward, super. Super, Tryndamere. Alors, il vient vers moi. Ok, ce n'est pas wardé au Drake. En vrai... Ok, le Lucien back. Là, normalement, je ne suis pas vu. Je vais test. Sachant que si ça se passe mal, je me barre direct vers le bas. Je repars vers ma jungle. Mais là, si je peux faire un infernal. Le Jarvan, il vient de passer là. Donc, normalement, sa jungle, dans le coin-là, elle est clean. Le Kassadin, il est sur sa lane. Oh, on a un ADC AFK. Ok, ouf. Smite à 450. BAM, l'infernal. Hey ! Il y a tous ceux qui me disent « Ouais, tu es vrai que tu l'es fait en mode blind et tout. » Mais bon, l'infernal comme ça, ça met tellement bien. Ça met tellement bien. Toute la team. Qui c'est qui m'a demandé de l'aide, là ? Zed ? Ouais, malheureusement, là, je n'ai pas de vol de vide pour l'instant. Donc, je suis un peu exposé, quand même. C'est un peu chaud pour moi. Là, je n'ai quand même pas pris tant de risques que ça sur le Drake. Je voyais que le Jarvan, il n'était pas dans le coin. J'ai bien envie de venir l'aider. Je suis que niveau 5, en fait. Il faudrait vraiment que je prenne mon niveau 6. Je vais me diriger vers le haut, tranquillement. Le Lucian, je l'avais vu back. Il aurait juste fallu que la bot lane soit en bot, en train de mettre de la pression. Et le Jarvan, il venait de passer dans le coin, donc il n'avait plus de jungle à faire par ici. Il y avait très peu de chances qu'il reste là. Je pense que c'était vraiment un très bon call. Ok, je vais essayer de venir l'aider des bots dès que possible. Un vent de l'usure, ça peut se tomber, en vrai. Oh, top, là. Est-ce qu'on n'irait pas tester de faire des choses ? J'ai le ghost, j'ai l'ulti. Bon, par contre, je n'ai plus de PV. Après, si je peux choper une plante qui me régène. Ok, je peux faire le carapater. Je peux vraiment venir top, en vrai. Ah, il y a le Jarvan, ici. Dommage. Jarvan, est-ce que je peux le 1v1 ? Il a 46 de farm, 1 0. C'est Z qui me demande de l'aide. En vrai, je vais y aller par là. Je ne vais pas faire le foufou. Je vais juste éviter que le farm se perde. J'aurais aimé freeze, désolé. Malheureusement, avec le Jarvan, ça m'aurait fait prendre des risques. Bon, en vrai. En vrai, moi, je ne suis pas trop mal dans ma game. Je vais pouvoir faire un clean, ici. Peut-être essayer de venir sur le Kassadin. La botte a l'air de ne pas trop mal s'en sortir. Ils sont à 0-0, à peu près égalité pour l'instant. Ils ont juste un tout petit peu plus d'XP, j'ai l'impression. Je vais clean ça. Et là, je vais essayer de profiter de mon red buff. Ok, il y a le Jarvan. Je pense que là, je vais devoir y aller tout de suite. Tra, je ne le serre à rien. C'est un peu chiant. Crevez pas, s'il vous plaît. Ok, il y a le Z qui arrive, donc on va push. Bon, là, pour le coup, je n'ai pas pu finir mes golems, mais je pense que là, le timing était très important. Là, on peut peut-être prendre la tourelle. Bon, j'ai claqué le Ghost pour ne pas faire grand-chose. Heureusement, le Ghost, c'est un CP très faible. Normalement, là, c'est une tourelle qui tombe au botte. Allez, tac. Ça, on le choppe GGZ. Go, hein. 100% là. Allo, les potes. Ouais, c'était chaud. La botlane, je m'attendais à ce qu'ils pètent la tourelle plus vite et qu'ils puissent venir. Mais c'est vrai que les tourelles sont très résistantes en début de partie. Bon, j'ai quand même fait des trucs. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Ok, ça, c'est bien joué. En plus, je récupère, là, ce sera dommage. Ça y est, c'est peut-être de l'ulti un petit peu foiré. Je vais prendre ça. Je vais prendre les bottes. Et ça, tac. En vrai, on n'est pas trop mal. Prochain drag, 20 secondes. J'ai tout pile le temps d'aller le rush. Ça, c'est good. Je vais dire qu'il y a un petit GG team. Ce serait bien qu'ils arrivent à terminer la tourelle botte. Est-ce que le Shane est bien sur sa partie ? Bon, le Jarvan, il se fait un peu hot farm. Je suis en train de prendre une belle avance par rapport à lui, là. Je vais bien envie d'aller choper le Kassadin. Seulement, il y a un Drake, ici. Est-ce que je n'irais pas plutôt choper la botlane ? Je pense que c'est plus smart. Est-ce que je suis bon sur mon timing, là ? Go. GG la team. Go botte et ensuite Drake. C'était très très bien, ça. Allez, on prend la tour. C'est très très bien, la team, là. Peut-être pas en passant par là, par contre. Chouette, chouette, chouette. GG les potos. Smite à 570. Ok, un peu trop tôt. Je ne suis pas très bon mécaniquement sur les smites. Je trouve que c'est très très souvent que je les foire. Bon, il faut que je m'entraîne aussi. Et en plus, là, j'ai un délai qui n'est pas celui auquel je suis habitué. Je suis à 19 millisecondes, alors normalement, je joue à 40. Mais ça fait plusieurs fois que je les mets un tout petit peu trop tôt. Là, j'ai vu un 30 PV proc sur le Drake. Ça ne devrait pas arriver, ça. Mais bon, ce n'est pas très grave. Est-ce que je ne pourrais pas peut-être trapper ici ? On a quoi ? On a une luxe. Avec un Lucian. Bon, je vais simplement prendre ça. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller faire un truc au bot, là. Ok, le Shen veut venir. Est-ce que le Zad a besoin d'aide ? Ok, je suis vu. Go, 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 non ? Ah, putain, dommage. Dommage, mais la team récupère derrière, à peu près. J'ai peut-être gridé un petit peu, là. Je pense que ce n'était pas très, très smart. Sur vie, Shen, non ? Oui, je pense que c'était un grid de ma part, ici. Sorry. Sorry, les potos. En termes de stuff, qu'est-ce que je prends en priorité ? Je pense que ça, c'est pas mal, en vrai. On va vendre ça, ici. On va prendre vraiment masse dégâts. Je vais faire un clean de jungle complet. Je vais partir du bas, je vais monter vers le haut. Là, je suis un petit peu en retard. Re-farm, ça fait trop longtemps que je ne fais plus rien, qu'on va fight. Je commence à avoir des bons dégâts, il faut que j'en profite pour farmer. On est bien, là. En plus, les kills sont sur Z, c'est très, très bien. Les kills sont très bien répartis. Sur Trinda, Z, Sivir. Ça, c'est rarement une bonne chose. Le reste de la team n'est pas derrière. Là, on est vraiment dans une bonne configuration. En face, c'est le support qui a trois kills. C'est moins, moins ouf pour eux. Allez, je prends ce petit raid. Là, ils me font un peu peur. Est-ce que je peux venir et fight avec eux ? Ou est-ce que c'est pas... Sinon, ça sent le call de merde. Un feu juste qui joue défensif. Il n'y a pas forcément besoin de prendre ce fight. On va voir, est-ce qu'ils veulent vraiment faire un truc ? En vrai, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Si on peut éviter le fight ici, je pense qu'il vaut mieux pas le prendre. Alors, après, on a un Z qui peut être assez vénère quand même. Ouais, là, c'est juste du temps perdu. Sans en produire quoi que ce soit. Je pense qu'il faut essayer d'aller split le top. Je vais y aller si le Shen ne y retourne pas. Tac, tac. Allez, il ne faut vraiment pas qu'on perde celle-là. Il ne faut pas faire d'erreur. On a un petit lead pour l'instant. On est un peu devant. On a deux Drake. On a trois kills d'avance. J'allais dire quelques tourelles. Maintenant, ils ont pris le top. J'essaie de rester proche de mes potes. Le but n'était pas de KS. C'est de le sécuriser s'il y avait besoin. Aïe. Ok, ça va, je n'ai rien. GG. Ouais. Bon. On va dire que ça va. Un peu risqué quand même tout ça, là. Le bleu, je n'ai pas spécialement besoin de le laisser à un mâche carry. Je vais le prendre tranquillement. Je pense que je vais back, en vrai. Ça me paraît plus safe. J'ai un peu de gold. Ils me font peur, là. Attention à ne pas se faire catch. Je vais prendre ça. On va partir sur la lave du roi déchu. Hop. Ok, le top a été pris. Ça, c'est très bien. Peut-être aller faire le héros, en vrai. Je vais me diriger vers ça, tranquillement. Alors, peut-être que je ne le ferai pas, en fonction de ce qui se passe. Je pense que c'est pas mal d'aller le choper. Si je peux aller choper une T2 quelque part, ça sera bien. On a un Drake dans 50 secondes. Il ne faut pas que je le loupe. J'arrive, les potes. Ok, on a un Mord. Je fasse attention à ne pas me faire le grap. On rigole, là, non ? Hop, là, je récupère le héros. C'était pas trop mal, tout ça. Je pense que là, il faut qu'on fuit. Discutable. En fait, moi, je ne voudrais pas rater le Drake. Donc, je vais le rush. En fait, je vais même poser le héros. Comme ça, il va push un peu, mettre de pression au mid. Et moi, je Drake. Trois, parfait. La réelle perfection. Voilà, moins que ça vienne me conteste. Ouais, non. Je pense que le Jarvan va venir essayer de me le conteste. GG. J'ai troll, j'ai troll, j'ai troll. Ouais, j'ai fait un dash-in à la fin qui aurait dû être un dash-out. Ça, c'était pas ouf. Ah, putain, on perd beaucoup là-dessus. Le Z qui enchaîne. On va tous se donner un par un, là. Ça, c'était vraiment pas ouf. Il récupère un Free Drake là-dessus. Bon, c'est un nuage. On en a un aussi. Mais j'aurais bien voulu qu'on l'ait, quand même. Là, c'était de la merde. J'ai fait de la daube à foncer dans le tas au lieu de fuir sur le dernier move. Mais en fait, on aurait dû s'arrêter au kill du Jarvan et partir au lieu de rester près de l'ATP ward là. Ça, c'était pas ouf. Il faut des push les lignes. Comment c'est possible qu'on se fasse push comme ça alors qu'on est censé être devant ? On est plus tant devant que ça au final. Donc, il faudra faire gaffe là. Je pense que je vais tranquillement me diriger vers la trinité ensuite. Ouais, c'est pas terrible tout ça. On a un Lucian qui est en Free Farm au bot. Je rêve ou bien utiliser un Consommable juste pour aller en lane comme ça là ? Je suis pas convaincu. Oh putain. Le relou. Dommage, on a été un tout petit peu trop tard. En vrai, je pense qu'il faut que je laisse le Z prendre les fights un peu. Genre aller chercher les kills. Et que moi, je sois plutôt split push. Là, on a trop pris la confiance. On leur a donné trop d'espace de jeu. Il faut vraiment aller des push les lignes. Le top, il y a un problème. Je commence à avoir une bonne capacité de push. Il y a peut-être une luxe à récup là. Oh putain, je voulais Sizedep en fait, saccage. Le seul souci que j'ai eu, c'est que... Ouais, je vais me prendre le Mord là. C'est que... FDR ou... Ah oui. Putain, je voulais Sizedep la cage. Et en fait, j'ai lancé le Z juste quand elle l'a lancé pour la slow. Et du coup, le mini délit d'incantation a fait que j'ai pas pu Sizedep en fait. Putain, trop à chier quoi. Là, je fais vraiment un peu. Vraiment, vraiment très très mal joué de ma part tout ça. Et là, en fait, ils sont en train de nous mettre au fond parce qu'ils sont tous en pack et au mid. Ils nous éclatent. En termes de compo, ils sont bien plus strong que nous pour fight en frontal comme ça. Et nous, on ne profite pas du split push à côté. Donc il faut vraiment que j'arrête d'essayer de vouloir fight et que j'ai split tout simplement. Mais là, ça fait un peu chier. Je meurs plusieurs fois bêtement. Bon, en farm, je suis largement devant le Jarvan qui est un petit peu... Un petit peu derrière mais qui est pas si mal que ça. Je pense que le mord, je le pète en 1v1. Il a des tabis, il a un peu de dégâts, il a quand même du stuff mais bon. J'ai la lame du roi déchu, contre lui ça va me faire des gros dégâts d'un bonus. Là, encore une fois là... C'est peut-être le Lucian, peut-être aller le chercher mais je sais qu'il a du backup. Ah non, c'est pas ouf. Allez, ça on esquive. Je pensais qu'on arrive à faire des catchs là. En vrai, Go Kassadin, non ? Je sais pas, le Shen, non ? Il n'est pas en forme. Oh putain, pourtant j'avais 100 fois les dégâts pour le tomber mais j'étais déjà 0 pb quand la fight a commencé. Je continue à aller fight avec eux mais la Lux elle joue bien en vrai. Elle arrête pas de nous foutre ce truc dans la gueule là. Elle n'est pas mauvaise. C'était pourtant censé être un support mais elle carry en face, super. Ouais, c'est pas évident tout ça je trouve. Faut vraiment que j'arrête parce qu'à chaque fois, il y a des calls bizarres, je fais des erreurs de débile. Et au final, je passe mon temps à être mort alors que je pourrais avoir une grosse valeur sur ma capacité à split. Le problème c'est qu'en fait, en team Trynda, ça fait pas grand chose quoi. C'est pas comme ça qu'on exploite au mieux le perso. Drake, infernal, 50 secondes. Ce serait vraiment bien qu'on ne le rate pas. Là, il faut que je back, je pense. Non, je vais y aller maintenant à pied. Là, par contre, il faut qu'on y soit tous pour le coup. Faut vraiment pas rater l'infernal. On en a déjà un, c'est le seul avantage qu'on a sur eux. Ils ont repris. On est passé de 15, 12 à 15, 17. S'ils pouvaient choper le Kassadin, là. Oh putain, c'est tellement close. Ok, GG. Ça, c'est très très bon, ça. Allez, 760 le smite. Voilà. C'est vrai, s'il passe bien. Mais je me prends tout. Go là, non ? Go, 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 non ? Putain, je lâche un gosse dans le vide. Là, je pensais qu'on pouvait y aller mille fois. Le Kassadin était tombé. Il y avait le mort de top. On était tous là. Pour moi, on les enfonçait. Bon, je vais aller prendre les tourelles. Ça me fera à la fois du farm et... Ça pushera un peu. Ça prendra les objectifs. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça pour le moment. Je déteste. On est en train d'essayer de push à deux, là. Bon, là, pour le coup, c'est moi qui récupère les gold. Mais c'est débile, je trouve. On perd juste de l'efficacité. Après, on est du coup beaucoup moins sensibles si des fois, il y a des... Une défense adverse, hein. Ça, c'est clair. Mais bon. Je prends un focus tour à cette distance. Il faudra l'expliquer. OK, GG. En vrai, go, unib. OK, il y a une TP sur Sivir. Ça, c'est bien. Moi, je vais y aller à fond, là. C'est qui c'est qui a une TP en face. Kassadin, ouais. Donc là, jamais de la vie, il me rattrape, en fait. S'il me rattrape, c'est vraiment un scandale. Shen, je vais me faire shipper. 2 PV sur chacun. Horrible. Là, en bref, il fallait juste courir. Mais les kills pouvaient tomber ultra vite, hein. Mais juste, le Shen, je sais pas pourquoi il est venu là, en fait. Le concept du split, c'est qu'on va en split et on vient prendre des objectifs et dès qu'il vient, on se barre, en fait. C'est pas d'abandonner la team pour aller aider un splitter. Enfin, je sais pas. C'est bizarre comme choix. On pouvait, on pouvait... Ça s'est joué à 3 fois rien, hein. Vraiment, là. Moi, je mettais une auto de plus sur Kassadin ou sur Mord. Et en plus, je pense que mécaniquement, j'avais moyen de les placer. C'est juste que j'ai mal géré. Et on faisait le doublé largement, hein. Mais bon. Voilà, c'est la vie, hein. Bon. Tac. Ce serait bien peut-être là qu'on... Qu'on chope au moins Drake. Mais si possible Nash aussi, ce serait pas mal. Si on arrivait à catch le Mord, là. Le Mord, en vrai, moi, je le découpe. J'ai le stuff parfait pour le péter, en fait. Avec la lame du Roi des Chus, une grosse vitesse d'attaque. Comme il a beaucoup de PV. C'est vraiment... Je le mange, quoi. On fait qu'on y va. Je pense que... Allez. Bon. Pour une fois, j'évite une cage de luxe. Mais en vrai, leur compo, moi, elle me traumatise. Faut pas leur laisser Nash, hein. Mais je pense pas qu'ils le fassent, là. Alors. Putain, mais à chaque fois, en fait, je veux placer des dégâts, mais j'ai l'impression que je me retrouve en 1v1000. Bon, là, pour le coup, je pense que je suis... J'y suis bien allé à fond dedans, et du coup, ça a donné de l'espace à ma team qui a fait des trucs derrière. Je pense que mon all-in était rentable à l'échelle de la team. Mais c'est frustrant que je survive pas un peu plus que ça pour pouvoir mettre plus de dégâts, quoi. Là, ils ont quand même... Pourtant, ils ont pas tellement de contrôle, hein. C'est juste que le Jarvan, il fait un tel taf, en fait, à lui tout seul. Il obstrue la fight de manière assez incroyable. Est-ce que ça serait pas le temps de vendre... de vendre le Tiamat pour prendre la Trinité. Putain, à une seconde, je l'avais. Je suis ravi. Bon, allez, Trinité, ça, ça part. Mais là, je suis un peu deg. Allez, il faut pas rater le repop du Drake. Si on a un 3ème infernal, c'est vraiment énorme. Peut-être aller choper la Tourelle mid et ensuite le Drake, éventuellement. Profiter du Nashor. Je déteste tellement Lux. Je pense que c'est peut-être un peu greedy, là. Alors, par contre, je peux peut-être aller catch le Lucian. Si je peux faire ça, ça fera un tel impact pour la team. Mais MDR, hein, à chaque fois, ça se passe comme ça. Mais c'est l'histoire de ma vie, quoi. C'est tout le temps à 2 PV et demi. Je m'en fous, j'ai bien. On a des C comme ça, on crache pas dessus. Pourquoi mon perso ne tape pas ? Mais c'est n'importe quoi, ce qui se passe au niveau mécanique, là. Bon, c'est très très bien que j'ai pu choper le carry comme ça. Mais il se passe des choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois des mecs qui courent, ils ont 2 PV. C'est ma vie. C'est officiellement ma vie. Peut-être mon destin, qui sait ? Ouais. Là, du coup, bah, on ne chope rien, quoi. Normalement, en plus, je devrais être full item de déplacement. J'en ai pas, parce que je suis trop en retard dans mon stuff. C'est relou, en vrai. Bon, GG. Je pense que c'était un très très bon call d'aller choper le Lucian. Ça, c'était vraiment excellent. Ça nous a sûrement fait gagner l'Infernal Gratos. En revanche, ma gestion mécanique était vraiment à chier. Et encore une fois, j'ai une de ces poids sur les mecs qui courent à 2 PV. C'est horrible, quoi. Allez, on va split. Ok, je rate le gros. Je suis ravi. Je suis ravi. Lucian 2-6, il n'est pas trop dans sa game. Est-ce que je pourrais aller choper l'Inhib ? Peut-être. Bon, si on me dit de back, je vais back, parce que sinon, je vais me faire insulter. Bon, cela dit, je peux peut-être aller choper le Lucian, en vrai. J'ai envie. Est-ce que c'est du grid débile ou est-ce que ça peut le faire ? S'il est encore là ? Non, il n'est pas là. Je vois que les gens sont au mid, là. C'était... Je n'en regrette pas d'avoir tenté. Si le Lucian était resté sur la line, il était mort 100 fois. Contre moi, là, j'ai beaucoup trop de mobilité pour qu'il puisse escape quoi que ce soit, en fait. Ok, j'ai les potes. En vrai, je ne vais pas back. Là, il y a tellement moyen d'aller prendre des trucs. Ok, Lucian est là. Là, il faut vraiment enfoncer le bordel. Est-ce que... Est-ce que je n'irais pas essayer de catch un peu des choses dans leur jungle ? C'est marrant de pouvoir passer à travers les murs comme ça, Kassadin. En théorie, je peux le faire aussi, mais là, il m'a un petit peu... Je vais juste essayer de leur faire peur, mais là, il faut courir. S'il vous plaît. On ne prend pas ce fight. Tout le monde est low-life. Sivir veut le raid. Ok. Prends-le si tu veux. Même si je t'avouerais que je l'aurais bien voulu aussi. Après, tu es plus dans les fights que moi. Si je suis split, j'ai moins besoin d'un raid que toi. Je pense que... J'aurais peut-être pu tenter un truc un peu plus agressif sur le Lucian, là. Même quand il y avait la team à côté, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. On a le Nash qui va proc. Moi, il faut du déplacement en fond, là. Ok, je suis teubé. J'aurais pu prendre le static, en fait, avec un tout petit peu plus de gold. Je n'ai juste pas regardé. Je suis con. J'aurais pu aller faire un petit camp de jungle, en plus. Relou. Je vais simplement aller clean la petite wave au mythe, du coup. Et attention, il y avait beaucoup de monde au mythe, ils sont culats. Là, je back pour aller prendre mon item. Oh, mais je ping. Je ne sais pas ce qu'ils foutent tout seuls ici. C'était évident qu'ils étaient tous là. Allez, j'ai un peu de déplacement en plus, un peu de dégâts en plus. Il ne faut vraiment pas se faire catch. Là, c'est... Ok, par contre, faire des catchs comme ça, c'est très très bon. Là, je pense qu'il y a beaucoup de dégâts qui vont arriver en plus là-dessus. Ok. Ok, ça, c'était très très bien. Très très bon, ça. Super, les potes. Go prendre un, voire deux inhib. Je pense que le deuxième ça va être compliqué, il n'y a pas les sbires, mais là, ça, ça tombe tout seul. Super. Go, tout aura le top. Ensuite, je prendrai le raid en revenant. Je vais taper ça, ça pourra alors éviter à eux de survivre éventuellement. Ok, bon, je n'aurai pas le raid, mais j'en ai déjà un. c'est pas plus grave. Je pense qu'il est bien aussi sur un de mes alliés. Ah, je pensais qu'il l'avait pris, mais en fait, non, il n'était peut-être juste pas ici. Autant pour moi. Pas loin. Pas loin de faire un petit catch sympathique, là. Ok, on évite ça. Ok, je pense que c'est pas smart de fight, là. Ok, je me prends un nage dans la gueule. Bon, je ne supportais pas particulièrement dans l'idée de le faire direct, mais pourquoi pas. On a tellement de dégâts, là. j'ai un smite à 1000. Ok, cette fois-ci, il était correct. Allez, go. Bon, le hack-lick qui me fait nimp avec le mob à côté, j'adore. Genre, je me fais KS, comme ça. Scandaleux. Pas loin de faire quelque chose, là. Ouais, morde, ok. J'allais l'éclater. On avait un, le morde, là, tout simplement. Bon, on a réussi. C'était un peu laborieux. Mais, belle fin de partie de ma part. On va mettre l'honneur à Z, pardon, qui a quand même, je trouve, qui nous a permis de ne pas être trop derrière. À un moment, ils étaient en train de remonter en face. Je trouve qu'il a fait un bon taf à jouer agressif comme ça. Je peux dire, j'ai la team. Je finis à 9-7 avec un KDA acceptable. Mais, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette partie. C'est une partie qui sera très intéressante pour moi de regarder à tête reposée pour voir où est-ce que j'ai vraiment merdé. Et à la fin, à la fin, c'était un peu mieux. Bon, après, un trinda late game, c'est un peu le but. En late game, c'est bien sûr beaucoup plus puissant. Mais, je pense que j'aurais pu avoir un 12-4 à la place d'un 9-7 sans beaucoup d'efforts en plus, juste sur quelques meilleures décisions et meilleures visions de jeu. Malgré tout, on a quand même réussi à avoir un bon team play à la fin qui nous fait gagner. Donc, je suis bien content de ça. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je dis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.